R.F.Midi 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'était donc le docteur Momandou Niaï, porte-parole du ministère de la Santé. Vous l'avez constaté, les chiffres augmentent depuis hier. 21 cas aujourd'hui, 33 hier. Les cas graves sont passés de 3 à 5. Un décès a été donc enregistré ces dernières 24 heures. Alors, Nafi Satousila a donné la parole à des citoyens sénégalais qui ne respectent plus les mesures barrières. Voici son reportage. Je vous vois sans votre masque. Moi, il est là, dans ma pochoire. Et pourquoi ? Non, là, je n'en ai pas besoin. Mais vous êtes dans la rue ? Oui, dans la rue, mais je suis sûr. Ah bon ? Par rapport à vous, je vais porter ça. Un relâchement total de la part de ce monsieur. Et au moment où les cas de coronavirus commencent à remonter, masques, gels, bref, les gestes barrières, tous aux oubliettes. Le constat est là. Sidi Mohamed vient de sortir de la banque, ici sur la rue 6 Médina. Il est convaincu qu'on en a fini avec le Covid. À l'intérieur de la banque, j'avais mis ça. Mais maintenant, bon, là, je vois que même par rapport à cette maladie-là, on n'est plus contraints. On n'est plus contraints. Je vois que bon, la vie a circulé et on est un peu immunisés. Bien que je sois intellectuel, mais je sais qu'on est un peu immunisés. C'est votre conviction ? C'est ma conviction, c'est ma conviction. Personne ne porte de masque, même ceux qui portent les masques ne sont pas protégés. Koumba, elle, ne porte de masque que pour aller à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a un grand relâchement parce que les cas avaient diminué. Et c'est même mon cas. Un peu plus loin, toujours à la Médina, c'est aisément que les gens discutent en groupe et sans se soucier des gestes barrières. Anna, propriétaire d'un fast-food, le confirme. Les gens ne respectent plus rien, comme au Dub. Les gens se regroupent ici tout le temps. Moi, j'ai constaté qu'on ne porte les masques que pour aller à l'hôpital ou dans les pharmacies. Sidi Mohamedjian estime par ailleurs que la responsabilité du relâchement est partagée. Depuis le supplément des mesures, on a remarqué que l'État a commencé à résonner sous l'angle même de l'économie, que le corona a commencé à impacter négativement l'économie sénégalaise. Et à un moment donné, l'État a relâché, parcoura beaucoup de choses. À ce rythme, rien ne pourra empêcher une autre vague de Covid-19, même si on ne le souhaite pas. Et pourtant, les gestes barrières sont le moyen le plus efficace pour se protéger. Le reportage de Nafis Atoussila, le non-respect des mesures barrières, justement, et la crainte d'une deuxième vague de contamination au Sénégal, on en parle dans la rubrique Point de vue. Apparition de la maladie mystérieuse dans certaines localités du littoral, le marché central au poisson du Kavlak est en train de subir les conséquences. Les marieurs qui ne voient presque plus de clients voient leurs chiffres d'affaires baisser. Et pourtant, la direction du marché rassure sur la consommation du poisson. L'ambassadeur de la Turquie était là-bas sur place pour, dit-il, régler le problème de l'unité de fabrique de glace en panne depuis des mois. La maladie dermatologique qui a fait son apparition chez certains pesteurs n'est pas sans conséquence sur l'économie des acteurs du marché central au poisson du Kavlak. Les marieurs disent constater une baisse sensible de la fréquentation du marché par les usagers. Abdourahman Lendiaï, vice-président de l'association des marieurs du marché central au poisson. Elle a diminué quand même le taux du prix d'achat du poisson. On ne peut même pas vendre actuellement des poissons comme Alamand à cause de ce filet. Tout le monde est en train de dire que le poisson est en train de contaminer les gens. Les consommateurs hésitent à venir accepter des poissons. Cependant, ce qui semble paradoxal, c'est que cela n'impacte pas négativement sur les recettes journalières du marché selon la direction Cheikh Lau, directeur par intérim du marché central au poisson du Kavlak. Bon, je dirais non parce que le niveau de conscience des personnes n'est pas le même. Parce qu'à Dakar, peut-être qu'ils n'ont pas voulu acheter les poissons, mais à Kavlak, vraiment les gens achètent les poissons. Le marché est fréquenté et le poisson est vendu chaque jour. Chaque jour également, nous avons des camions qui fréquentent le marché, qui nous viennent de Dakar et ailleurs. Quand même, il y a un manque à gagner, mais ce n'est pas tellement. Bon, je ne dirais pas qu'il y a un manque à gagner, peut-être qu'au niveau de la grâce, parce que nous sommes en panne. Depuis quelques mois, ce marché est confronté à un problème de conservation de ses produits aléotiques avec son unité de fabrique de glace en panne, mais en coopération avec l'ambassadeur de Turquie à Dakar. Le problème est en passe d'être réglé. Une centrale solaire sera installée incessamment avec l'aide de l'ambassadeur de Turquie qui était en visite sur les lieux. Ibrahim Mediamé, les licences de pêche, objet de polémique entre les acteurs et les autorités. L'UNAPAS, l'Union Nationale des Pêcheurs Artisanaux du Sénégal, décide de descendre dans la rue le 4 décembre prochain. Ce sera avec le soutien du collectif Néon-Lanc, et c'est pour exiger l'arrêt immédiat de la délivrance des licences de pêche au Sénégal. Pape Fall, le porte-parole avec Salimata Aou. Nous préparons une marche de l'UNAPAS le 4 décembre 2020 à la place de la nation Kalertes. C'est ce qu'on veut. Et sur ce, on est venu ici tendre la main à nos frères de non-langue, non-bay. Ils ont accepté cette main pour nous accompagner fidèlement pour la réussite de cette marche. On a élaboré 10 points de recommandation. Mémorandum des revendications de l'UNAPAS. C'est avec beaucoup de regrets, mais avec détermination que l'UNAPAS, l'Union Nationale des Pêcheurs Artisanaux du Sénégal, sont les professionnels de la pêche artisanale, avons finalement choisi d'engager une série de manifestations pour être entendus. Après avoir montré notre bonne volonté, mais face à un gouvernement et un ministre insensibles, nous avons décidé d'exercer nos droits constitutionnels jusqu'à obtenir gain de cause total et entier. Nous avons déjà dit que l'immigration clandestine n'est pas une option. Protéger nos ressources, sauver des vies. Nous sommes donc porteurs d'une réponse sur la crise du secteur de la pêche, les difficultés des jeunes et l'immigration clandestine qui les tuent dans leur traversée vers l'Europe. Pape Fall, le porte-parole de l'UNAPAS, l'Union Nationale des Pêcheurs Artisanaux du Sénégal. L'UNAPAS donc qui marche le 4 décembre prochain. Le Sénégal vient de valider le rapport sur la surveillance commerciale, rapport qui vise à évaluer le niveau d'application des engagements des différents États membres de l'Union économique et monétaire ouest africaine. L'information a été donnée par Boubacar Mboudj, le directeur du commerce extérieur. Il s'est confié à Abdou Diouf Diagne, notre correspondant à Rufisque. Ce qui est attendu des États membres, c'est de soumettre un rapport sur la surveillance commerciale et c'est la somme de tous ces rapports sur lesquels la commission élabore le rapport régional qui sera soumis à l'examen de nos ministres du commerce. Nous sommes en train de valider ce rapport. Il sera transmis à la commission de l'UMOA pour faire l'opération de consolidation en vue de la réunion des ministres du commerce qui est prévue en décembre. On peut dire, alhamdoulilah, parce que le marché communautaire de l'UMOA, c'est quand même un espace où les choses se passent du mieux que les États membres le peuvent. Vous savez que nous sommes dans un chemin de libéralisation des échanges où les produits qui sont agréés circulent librement. En plus de cela, il y a le droit d'établissement et la libre circulation des personnes. Ça, c'est une réalité au niveau de l'UMOA. Mais parfois, il peut suffiser des pratiques. Et justement, l'objet de ce rapport, c'est de venir évaluer le niveau d'application des engagements des différents États. Et je peux vous assurer que le constat qui est dressé dans ce rapport, c'est un constat sans complaisance. Puisque l'exercice, c'est de pouvoir établir un rapport qui ne souffrira d'aucune contestation. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la validation, nous convoquons le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui subit les règlementations, les mesures qui sont appliquées par les administrations. Et ils ont la liberté de dire, effectivement, telles constatations que les administrations ont relevées ne sont pas conformes avec la réalité. Boubacar Mbouch, le directeur du commerce extérieur. L'édition 2020 de la manœuvre de la Falemé a pris fin. Résultat, les groupes tactiques interarmés ont libéré l'enclave de Kenya-Bas. Globalement, la manœuvre a été une réussite. Le VIP Day de ce vendredi va donc boucler les différentes interventions. Et tout se passe devant le ministre des Forces armées et celui de l'Intérieur. Cérémonie à Goudiri, où l'on retrouve Moussaou Margueï. La conquête de l'enclave de Kenya-Bas, là où sévissé les groupes armés djihadistes, pourrait être considérée comme l'ultime intervention des unités GTIA, groupes tactiques interarmés, de la manœuvre Falemé 2020. Les prisonniers de guerre du Stalak de Bundou à Kenya-Bas seront ainsi libérés ce matin par le groupement d'intervention de la Gendarmerie nationale algéhigène à travers le VIP Day à Goudiri. L'éternat-colonel David Kogilamani, le commandant de la Légion Gendarmerie Est-Tambakouda Kiedougou. De l'enclave de Kenya-Bas, il s'agit pour nous de rétablir un peu l'ordre au niveau de cette enclave. Le préfet de Goudiri, Amadou Koumbadjaï, reste convaincu qu'il était nécessaire de renforcer le dispositif sécuritaire en zone frontalière. Le camp militaire s'est installé. À plusieurs reprises, j'ai eu moi-même eu à demander à la gendarmerie, en tout cas à la brigade, et aux éléments qui se trouvent au niveau du camp militaire, de faire des patrouilles mecs. À Goudiri, dans la zone du Boundou, le concept armée-nation est lisible à travers la bonne cohabitation entre les forces de défense et de sécurité et les communautés. Mamadou Kone est le président du conseil départemental de la jeunesse de Goudiri. On est là pour la sécurité des biens et des personnes. Donc franchement, quand on les voit, on peut dire qu'on est rassurés. Le VIP Day, co-présidé par le ministre des Forces armées, maître Sidiki Kaba, et celui de l'intérieur, Antoine Félix Sidiom, sera une occasion pour solliciter davantage plus de collaboration, parce que l'intérêt sécuritaire, le plus important reste l'information et le renseignement. Moussa Omar Géitamba Kounda, Radio Futur Média. Midi 20, la suite après ceci. La situation devient alarmante. Le centre national d'appui à la formation professionnelle de chess se croule sous le poids de l'âge. Le bâtiment menace ruine et c'est pourquoi la direction du patrimoine bâti a sommé la direction de vider les lieux dans les plus brefs délais pour éviter toute catastrophe. Mais le problème est qu'il n'y a pas encore un autre local pour accueillir les élèves et les enseignants. D'ailleurs, les cours n'ont pas démarré depuis l'ouverture des classes. Enseignants et parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme et interpellent le ministre de la formation professionnelle d'Amdiop. Ils estiment que c'est un paradoxe au moment où on parle de formation qualifiante. Chéhan de Diop. Bâtiment vétuste des salles de classe qui menacent ruines. Le centre national d'appui à la formation professionnelle de chess est dans un état de délabrement très avancé. La direction est sommée de quitter les lieux. Madi Kengiaï, formateur au centre national d'appui à la formation professionnelle de chess. Nous sommes dans une maison conventionnelle. Cette maison-là est en ruine. Même en période de pluie, l'eau ruisselle à travers le plafond. Les conditions ne s'y prêtent pas. Malheureusement, on est venu nous faire savoir qu'il y a une semmention précise que l'État a rompu le contrat avec le Bayer depuis le mois d'avril. Nous n'avons plus le droit d'être ici dans les salles de cours. Formons des élèves en CAP et plus d'une centaine d'élèves en majorité des jeunes filles. Madi Kengiaï prouve inacceptable qu'au moment où nous parlons de l'émergence de formation qualifiante, des écoles de formation professionnelle fonctionnent avec des abris provisoires. Il faudra savoir que l'État doit concrétiser le slogan « Rester et réussir au pays, c'est possible ». Durant le Covid, qu'on a tombé sur ces abris provisoires, heureusement qu'à ce moment-là, il n'y avait pas d'élèves. À l'heure où vraiment, l'heure est à la formation professionnelle, donc on demande aux jeunes de ne pas attendre l'immigration clandestine, que la seule solution est de doter à ces jeunes-là une formation de base qui aboutit à un métier. Ce qui est paradoxal, c'est que le ministère d'où le dépendant est au courant de la situation. Il y a des élèves qui sont en troisième année et d'ici cinq mois doivent faire un examen d'État et ils n'ont pas encore démarré le cours. Les enseignants très avaires tiennent l'État pour responsable de cette situation. RFM-Tiès, Cheikh Ante Diop. Cheikh Ante Diop, la dégradation de l'environnement du fait des changements climatiques. La situation devient préoccupante même au niveau mondial. Ici au Sénégal, les autorités misent sur l'énergie solaire pour trouver une solution. C'est ce qui d'ailleurs justifie le salon sur l'énergie solaire ouvert à Fatiguillère, un cadre d'échange pour les centaines de participants qui pour la plupart évoluent dans le secteur. Le directeur de l'Agence nationale de l'électrification rurale a saisi l'occasion pour annoncer que l'électrification rurale a atteint un taux de 60% au Sénégal grâce au solaire. Aminata Goudjabi. Environ 500 personnes venues de différentes localités du Sénégal vont participer à ce salon de l'énergie solaire. L'événement qui va durer trois jours vise la promotion des énergies renouvelables de façon générale. L'Agence régionale de développement en est l'initiatrice. Elle veut aussi préserver davantage l'environnement qui se dégrade de plus en plus dans la région. Didi Akfahi est le directeur de l'ARD de Fatigue. Nous sommes dans une région où 80% de la population utilise l'énergie de bois. Les énergies renouvelables permettront non seulement de préserver cet environnement mais aujourd'hui nous avons créé beaucoup d'emplois à travers l'énergie solaire. L'opportunité c'est d'abord découvrir les différentes offres qui existent aujourd'hui dans le secteur de l'énergie solaire et ainsi nuyer des relations de partenariat, d'entrepreneuriat. Fatigue est l'une des régions du Sénégal où le taux d'électrification rurale est encore faible. Mais ces dernières années une nette amélioration du taux a été notée au territoire national grâce à l'énergie solaire. Dibignay est le directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. C'est vrai que nous l'avons trouvé à 25% en 2012. Nous sommes parvenus à le relever à 60% car le ministère a eu une très forte contribution dans ce relevo de ce taux d'électrification rurale. Nous avons aujourd'hui plus de 700 villages qui sont électriqués au solaire. Et il précise que l'énergie solaire n'est pas uniquement bénéfique pour le monde rural. Les populations des zones urbaines peuvent aussi en profiter. Les ménages urbains aujourd'hui ont intérêt à accéder au solaire pour deux raisons. La première raison c'est que ça va réduire fortement le facteur d'électricité. Et la deuxième raison c'est qu'ils seront indépendants du point de vue de consommation énergétique. L'Agence régionale de développement de Fatik et l'ONG Initiative Développement organisent ce salon de l'énergie pour la troisième fois et c'est dans le cadre de la coopération entre la région de Fatik et celle de la Nouvelle-Aquitaine en France. Aminato Goudiabi, Fatik RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Sayidou Nourouma. Bien, merci Barthélémingom. Direction d'abord la Côte d'Ivoire. Henri Kona Bégué ne compte pas faire marche arrière. Le chef de l'opposition revient sur le blocus autour de sa résidence le 3 novembre dernier. Henri Kona Bégué rassure que le combat se poursuit et qu'il ne compte pas baisser la garde. Nous l'écoutons au micro de notre correspondante Abidjan Goubiayabi. Les diverses péripéties le blocus je dirais même la tentative d'assassinat ils ont jeté des bombes dans ma maison ici ils ont forcé les portes chez moi et chez madame. Nous ne baissons pas les bras et nous exigeons toujours que toutes ces personnes soient rendues à la liberté. Je voudrais vous rassurer que personne ne sera laissé plus longtemps encore en prison cette main tendue que j'ai acceptée en allant discuter avec lui en fait c'est pour l'aider. Toutes ces situations ces arrestations et même les morts les personnes qu'on a décapité tout cela a fait le tour du bol cela provoque beaucoup. Et puis Barthélémy le blocus autour de la résidence d'Albert Mabri Toacos a été levé il est le président de l'UDPCI annonce faite par le secrétaire général du parti au Ghana les deux principaux candidats à l'élection présidentielle sont de nouveau affrontés hier par meeting interposé sur la question de la gratuité de l'enseignement secondaire cette mesure du président Nana Akoufouadou a permis à plus de 430 000 élèves de retrouver les bancs de l'école mais son rival John Tramani Mahama en revendique lui aussi la paternité Le Maroc veut se positionner en fournisseur de vaccins anti-Covid sur le continent africain un projet inédit alors que les autres pays multiplient les commandes chez les laboratoires chinois et occidentaux le Maroc se lance dans la production de son propre vaccin anti-Covid-19 le royaume shérifiant se prépare à une vaste opération de vaccination contre le nouveau coronavirus vaut aussi se positionner en fournisseur sur le continent africain Casablanca à Dimbay Le Maroc est à fond dans la course au vaccin contre la Covid-19 après avoir signé plusieurs protocoles avec au moins deux laboratoires étrangers le royaume qui ambitionne de vacciner 80% de sa population se lance dans un projet inédit en Afrique produire des vaccins anti-Covid Made in Morocco c'est le rêve du pays de l'Afrique du Nord et ce n'est pas une simple ambition le ministre de la Santé a indiqué qu'une plateforme en dédiée sera prochainement construite à Tonger au Nord certaines sources parlent d'un beau produit qui ne présenterait aucun risque pour les patients et c'est ce que confirme d'ailleurs ce spécialiste qui officie à Casablanca c'est un vaccin atténué c'est la particule virale à laquelle on a traité chimiquement pour enlever son génome et c'est cette particule virale qu'on donne aux patients si une partie de la production sera dessinée au marché local l'excédent sera exporté vers les autres pays du continent l'Afrique subsaharienne notamment Hadim Baye Casablanca Radio Futur Média A RDC Barthélémy les Pygmets pourraient bientôt bénéficier d'une discrimination positive l'Assemblée nationale a examiné une proposition de loi sur leur protection et la reconnaissance des droits des peuples autochtones une première dans le pays cela n'a pas fait que des heureux dans l'hémicycle le débat était très ouleux quelques députés fulminent contre la désignation officielle des Pygmets ce qui sous-entend les autres Congolais viennent d'ailleurs Christelle Vianga présidente de la commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale de la RDC c'est une question d'identité et d'histoire ça ne gêne pas les Américains de dire que les Amérindiens sont des peuples autochtones fin de citation merci merci beaucoup Seydounourouba Parole aux auditeurs L'actualité que pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité Bonjour Du lundi au vendredi vous avez la parole sur RFM La Covid-19 le non-respect des mesures barrières et la crainte d'une deuxième vague de contamination au Sénégal le chef de l'état a d'ailleurs donné de la voix hier une deuxième vague sera insupportable pour notre pays a dit Makissal qui appelle à plus de vigilance on en parle dans la rubrique Point de vue RFM Anna Rochab bienvenue Merci beaucoup Barthélémy D'abord du football Anna avec les demi-finales du tournoi de l'UFOA U20 Les mois de 20 ans le Sénégal affronte Barthélémy ce vendredi en début de soirée la Guinée-Bissau un match qui s'annonce difficile pour les lionceaux de la vie de Siddat Saar mais selon le coach de l'US Goré le Sénégal reste tout de même favori on l'écoute nous allons assister d'abord à un bon match un match à résultat immédiat en regardant un peu le parcours des deux équipes en de quoi ce sont deux équipes qui sont très engagées mais tout compte réunis je pense que l'équipe du Sénégal a un cran supérieur à cette équipe Bissau-Guinéenne mais un match n'est jamais gagné d'avance c'est un match de football qui va se suer pendant 90 minutes et après il y a une possibilité de tir au cul donc je pense que l'équipe du Sénégal est aussi assez outillée avec un encartement vraiment de qualité qui ont des possibilités vraiment d'atteindre l'objectif l'objectif première c'est d'abord d'aller à la finale et cette équipe Girtus aussi a montré de bonnes qualités mais aujourd'hui nous aussi l'équipe du Sénégal nous a toujours montré des qualités d'être d'un état d'esprit d'un bon football et de fighting et d'un bon état d'esprit pour aller vraiment accéder à cet état final c'est de jouer la finale donc coach on peut considérer que le Sénégal est favori de ce match oui parce qu'au niveau de l'organisation quand tu regardes les deux objets le Sénégal est en train supérieur à cette équipe parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître que cette équipe du Sénégal commence à avoir des repères sur des grandes conversions là aussi c'est un travail de l'encartement technique de la préservation qui les a mis dans des conditions optimales pour travailler avec vraiment ils ont eu la possibilité de jouer sur des grandes conversions donc c'est une équipe qui a de la maturité on a l'avantage vraiment de terminer vraiment au coup de mou ce tournoi là à l'instant donc l'analyse du coach Sidat Sarr Sénégal Guinée-Bissau coup d'envoi 19h au stade de la Dior de Thies juste avant la première demi-finale va opposer la Guinée à la Gambie à 16h la finale du tournoi est prévue dimanche prochain à 17h toujours à Thies nous parlons toujours de football Anna avec la finale de la Ligue africaine des champions une finale qui va se jouer également aujourd'hui affiche inédite entre deux clubs égyptiens Rivo Al-Akli qui détient le record de trophée 8 contre Zamalek deuxième club le plus titré de la compétition le match va se jouer à huis clos au stade du Caire en raison du Covid-19 plusieurs joueurs ont d'ailleurs été testés positifs je rappelle que l'espérance de Tunis est l'actuel champion en titre direction Kigali c'est au Rwanda les lions du basket vont eux affronter les palancas Negras d'Angola un match pour la première place du groupe B joueurs et coach sénégalais s'attendent à un match très difficile les deux équipes sont actuellement à égalité avec deux victoires et quatre points chacune on fait le point avec Sodatiam une rencontre très attendue du côté de Kigali dans le groupe B l'Angola leader et son dauphin le Sénégal qui ont enregistré toutes deux victoires en autant de sorties vont se disputer la première place un match qui s'annonce difficile selon le sélectionneur des lions Boniface Ndang ils ont une équipe qui joue bien ils se connaissent ils passent la balle ils jouent donc ils jouent ils jouent mieux au basket que je pense la plupart des équipes présentes dans ce tournoi parce qu'ils se connaissent mieux donc je m'attends à un match très 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 disputé mais bon je pense aussi que c'est un bon challenge pour nos joueurs donc savoir un peu ce qu'est la compétition africaine donc espérons qu'ils apprennent de ce match le Sénégal a battu hier le Mozambique certes mais dans la douleur surtout en fin de match des erreurs à ne pas répéter face à l'Angola estime l'un des meneurs Al Kalindour l'Angola, le Kenya, le Mozambique ce sont des équipes on va y aller on va jouer avec eux normalement en les respectant on va saisir nos chances et Inch'Allah on espère avoir la victoire Inch'Allah l'un des joueurs présent lors de la dernière confrontation entre ces deux équipes Louis Adams estime que l'Angola va venir avec l'esprit revanchard mais l'arrière des Lyons rassure on n'est pas inquiets parce qu'on a un coach qui nous soutient tout le temps et c'est vraiment extraordinaire d'avoir un coach comme Bonny qui est là on fait des erreurs il nous fait comprendre qu'on est des humains on fera des erreurs et je pense qu'avec ça on aura toujours confiance à aller plus loin et chercher la vie en 2017 on a joué contre l'ancard de finale à Tunis donc ce sera un match vraiment dur parce que l'Angola va venir revanchard donc on sera prêts aussi La rencontre entre Lyon et Palancas Negras un match qui s'annonce palpitant avec comme enjeu la première place du groupe B Merci Sodatiam Sénégal-Angola à partir de 18h donc au Kigali Arena et toujours pour le programme de cette troisième journée on est des éliminatoires de l'Afro Basket 2021 le Mozambique troisième du groupe va affronter le Kenya quatrième Merci merci beaucoup Anna Rocha La peur d'une seconde vague oui une deuxième vague serait insupportable selon le chef de l'Etat dont le propos fait l'objet de la une du quotidien national Le Soleil l'observateur et le journal Le Quotidien s'en font aussi l'écho Le Quotidien affirme que Maki redoute une deuxième vague l'Obs fait état d'une deuxième vague de peur au sommet de l'Etat plus clairement l'observateur rapporte que le président de la République a encore une fois tiré la sonnette d'alarme pour attirer l'attention sur le regain de la maladie à coronavirus au Sénégal selon Maki Sall une deuxième vague serait insupportable pour le pays qui a déjà dépensé 628,4 milliards de francs CFA depuis le début de la pandémie Maki Sall appelle donc à la vigilance et au respect des gestes barrières car le virus circule toujours et la bataille n'est pas tout à fait gagnée hier le Sénégal a enregistré 33 nouvelles contaminations un nombre de personnes testées positives par jour jamais noté depuis des semaines relève Wolf Quotidien qui a par ailleurs le regard tourné vers l'Assemblée nationale mon confrère apprend que l'opposition veut fouiller Moustapha Niass le journal fait savoir que certains députés de l'opposition ont profité de l'examen hier du projet de loi de finances de l'année 2021 pour s'insurger contre la gestion qu'il juge opaque du budget de l'Assemblée nationale pour exiger son audit avant de voter l'observateur informe que le projet de loi de finances a connu une hausse de 8,9% seulement pour les députés de l'opposition cette hausse n'a aucune importance un argument des opposants battus en brèche par le ministre des finances et du budget des preuves à l'appui ce que confirment les échos pour qui Abdoulaye Daouda Diallo a défendu avec hargne et argument son budget pendant ce temps tribune fait état de bagarre à l'Assemblée nationale le journal parle de querelle de Bourne-Fontaine selon tribune les députés se sont donnés en spectacle hier le journal s'arrête sur le cas Pabseidou Dianko qui menaçait de tabasser cher Abdoubaradouli alors la lecture de enquête sur la loi de finances 2021 Maki arme ses alliés mon confrère se fonde sur l'augmentation des budgets de l'Assemblée nationale du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique social et environnemental le Conseil économique social et environnemental dont le président est à la une de l'asse le journal nous apprend que Idrissasek a nommé l'ancienne ministre Aoguei Kebe au poste de conseillère spéciale et s'est longuement entretenue avec le président Makissal au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamnaidio en marge du forum numérique à la une de Sud quotidien troisième report des locales Maki-Clone-Metroade selon Sud les élections locales seront à nouveau reportées pour une troisième fois le gouvernement vient en effet de procéder à la saisine de l'USAID pour le lancement de l'opération de sélection du cabinet d'audit indépendant devant faire l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral avec ce troisième report souligne le journal le régime en place devient ainsi le premier à avoir reporté une élection à trois reprises cet incendie à la une de Vox Populi incendie sur l'avenue Bourguiba le feu s'est déclaré dans la nuit dans un espace abritant un dépôt de foin des animaux des garages de mécaniciens des ateliers de frigoristes entre autres bilan du sinistre ont blessé une dizaine de véhicules calcinés aussi plusieurs animaux ont péri dans les flammes à vos kiosques et bonne lecture nous en arrivons maintenant point de vue la COVID-19 le non-respect des mesures barrières et la crainte d'une deuxième vague de contamination au Sénégal le chef de l'état a donné de la voie hier une deuxième vague va être insupportable pour notre pays a dit Makissal qui appelle à plus de vigilance pour en parler nous sommes avec le docteur Ousmane Gueye bonjour docteur bonjour vous êtes le directeur du SNEP le service national de l'éducation et de l'information pour la santé notre deuxième intervenant le professeur Cheikh Mbakelo professeur bonjour bonjour vous êtes professeur titulaire de santé publique c'est bien cela oui c'est bien cela alors docteur Ousmane Gueye ces derniers jours on a noté une tendance baissière de la COVID-19 au Sénégal mais depuis hier on note de plus en plus une hausse des cas de contamination faut-il craindre merci Georges je permettez-moi Barthélémy excusez-moi permettez-moi de saluer vos auditrices et auditeurs et de saluer mon co-débatteur le professeur Lou et vous dire effectivement il y a lieu de craindre ou de ne pas craindre je crois que quand même ce qui est important c'est de savoir qu'effectivement le virus est toujours là le virus est toujours au Sénégal le virus circule dans la communauté ça je pense que c'est quelque chose d'indainable c'est la réalité donc par conséquent il nous revient nous Sénégalais de prendre conscience de cet état de fait et de se conformer effectivement à ce qu'on doit faire c'est-à-dire le respect des gestes barrières je pense que c'est fondamental c'est la raison pour laquelle nous saluons cet appel du président de la République du monsieur le président de la République qui a fait ce rappel qui a constaté effectivement que depuis quelques semaines on avait une tendance à la baisse de la contamination mais depuis deux jours nous voyons effectivement cette tendance et cette remontée effectivement des chiffres on a une augmentation des cas surtout moi ce que je dis surtout dans la communauté la transmission communautaire hier c'était 19 cas aujourd'hui nous sommes à 10 cas c'est pas négligeable c'est pas petit donc il faudrait quand même qu'on prenne soin de cette situation et qu'on se leur part en disant que oui ça ne va pas se passer chez nous on n'aura pas deuxième vague personne ne souhaite une deuxième vague au Sénégal mais pour cela il faudrait que les Sénégalais sachent qu'il n'y a pas quatre chemins il n'y a pas cinq chemins le seul chemin qui aujourd'hui nous a voulu succès depuis quelques mois c'est le respect des gestes barrières le respect des gestes barrières alors professeur Cheikh Mbakelo justement comment faire aujourd'hui quel discours tenir pour permettre aux Sénégalais de renouer encore avec ces mesures barrières ok mais permette-moi d'abord de dire que je suis très heureux en tout cas de l'appel du chef de l'État qui attire encore l'attention sur les conséquences d'une deuxième vague et qui dit en connaissance de cause que le Sénégal ne supporterait pas une deuxième vague c'est très important parce que ça vient du président de la République qui détient toutes les informations et je voudrais dire moi mon problème c'est que voilà une maladie qui a provoqué tellement de morts quand on parle sur le plan mondial on est à 1,4 millions sur le plan africain on est à 50 000 et au Sénégal on est à 331 et c'est une maladie qui comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami Ousmane Gueye une maladie qui dont on a les armes pour se défendre à savoir les mesures barrières et je constate en tout cas ce que je constate au Sénégal c'est qu'aujourd'hui il y a un relâchement total aussi bien au niveau de la population mais également même les médias à l'exception peut-être de quelques médias tels que la RFM et la TFM qui considèrent toujours qui parlent toujours de cette maladie mais beaucoup d'ailleurs de médias ne parlent plus de cette maladie et pourtant nous constatons tous que la maladie est là le virus est là le virus est en train de souffler moi en tout cas ça me pose un problème terrible et d'ailleurs la remarque que je fais c'est que même si vous allez dans certains coins mais quand vous portez le masque mais c'est comme si vous êtes un extraterrestre c'est extraordinaire et c'est terrible moi je pense qu'aujourd'hui ce qui est important parce que même les forces de l'ordre qui devaient qui sont censées veiller au respect des mesures barrières aujourd'hui ne portent pas de masque ils sont dans les coins et les coins mais ne portent pas de masque donc globalement il faut revoir la communication parce que même parfois quand on voit quelqu'un porter un masque il y a des gens qui n'hésitent pas à le dire Corona mais c'est ça c'est ça le danger parce que comme l'a dit mais tant qu'il y a des cas de transmission communautaire ça veut dire que la maladie est là et ça veut dire que la maladie peut se propager d'un moment à l'autre et on sait très bien aujourd'hui nous sommes tous conscients que aussi bien en Europe où il y a un deuxième bac mais il y a des pays où il y a un troisième bac mais nous nous n'avons pas les moyens mais nous avons nous connaissons au moins les armes qui peuvent nous permettre de nous protéger à savoir le respect des mesures barrières mais de grâce je pense qu'il faut encore redoubler d'efforts il faut encore sensibiliser 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 et je crois que c'est le seul moyen pour s'en sortir d'accord alors docteur Ousmane Gueye quand le chef de l'état dit qu'une deuxième vague sera insupportable pour le Sénégal en clair il fait allusion à quoi est-ce à dire que les structures sanitaires ne pourront pas en tout cas gérer une éventuelle deuxième vague mais merci il faut dire moi je dirais même les structures sanitaires viendront peut-être au troisième plan c'est-à-dire quand le chef de l'état dit qu'une deuxième vague sera insupportable pour l'autre pays d'abord il faut comprendre que sur le plan économique c'est pas possible on peut pas tenir et sur le plan social on peut pas tenir ensuite viendront maintenant les structures sanitaires et il faut dire même la première vague nous a causé des problèmes nous sommes pas un pays riche nous sommes pas un pays riche il a fallu l'ingéniosité de nos dirigeants pour effectivement aujourd'hui avoir une stabilité au niveau de notre pays sur le plan économique et sur le plan social donc par conséquent il faut pas qu'on se trompe une deuxième vague sera insupportable et je confirme ce que professeur Lowe a dit aujourd'hui vous sortez avec votre masque tout le monde vous regarde c'est pas normal c'est pas normal nous avons toujours cette pandémie au Sénégal cette épidémie est toujours là nous avons ce virus qui circule dans la communauté il faudrait que les gens se ressaisissent nous étions en Gambie sur l'institution de monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale avec l'accompagnement de l'OMS nous étions le long de la frontière pendant une semaine pour effectivement travailler sur ces transmissions communautaires travailler sur cette circulation humaine qui entraîne effectivement la circulation du virus comment faire pour mettre des stratégies communes pour faire face à cette pandémie mais j'avoue que ça soit ici au Sénégal les gens vraiment ne respectent pas les mesures barrières il faudra peut-être aujourd'hui insister mais aussi rappeler les mesures du CAC monsieur le ministre de la santé de l'action sociale disait qu'il faudrait qu'on revoie avec le ministère de l'Intérieur comment effectivement ramener ces mesures du CAC pour aider la population que les gens puissent respecter les mesures barrières vous voyez nous disons bravo félicitations à nos forces de l'ordre mais aujourd'hui eux aussi c'est un relâchement qu'on constate à leur niveau je pense que c'est pas le moment c'est pas le moment il faut que tout le monde redouble d'efforts il faut que tout le monde revienne à la raison il faut que la communauté continue à porter le combat je pense que c'est ça c'est ça qui pourra effectivement nous aider à freiner cette événement cette épidémie merci beaucoup docteur Ousmane Guy on vous donne rendez-vous tout à l'heure dans le journal de 13h alors professeur Chambakelo je termine rapidement en quelques secondes avec vous aujourd'hui qu'on note une hausse des cas parallèlement un relâchement des Sénégalais l'appel du chef de l'état est venu à son heure ou bien comment vous l'analysez mais bien sûr je l'ai dit dans ma première intervention mais moi je me réjouis de cet appel et je pense que le président de la santé va instruire les différentes en tout cas tous ceux qui doivent intervenir pour qu'on puisse quand même reprendre ce respect des mesures barrières je pense qu'aujourd'hui ce qui est important pour le Sénégal nous sommes en train de traverser des moments difficiles à cause de cette maladie il n'est pas en tout cas c'est pas le moment d'observer un relâchement et nous ne devons pas perdre les réflexes tant qu'il reste un seul cas les réflexes doivent être là et pour cela il faut insister encore une fois sur la prévention et notamment sur la sensibilisation pour le respect des mesures barrières Merci, merci beaucoup professeur Cheikh Mbakello professeur titulaire de santé publique merci également au docteur Ousmane Gay directeur du SNEPS on vous donne rendez-vous tout à l'heure dans le journal de 13h avec Papanga Ndiaye mesdames, messieurs merci à vous c'était le midi présenté par Barthélémy Gome à l'UBA et à la partie technique Yacine